Et Montpellier a été pour moi une excellente expérience. C'est d'ailleurs à Montpellier que j'ai rencontré la personne qui m'a donné l'opportunité de venir au Canada. Et alors, est-ce que vous êtes venu au Canada tout de suite après votre éducation? Oui. En France, à l'époque, il fallait encore faire son service militaire. Et parce que je poursuivais des études scientifiques, j'avais pu bénéficier d'un sursis jusqu'à 27 ans. C'est moi à 27 ans, il fallait que je fasse mon service militaire. Il y avait deux options, aller en caserne ou essayer de demander d'aller à la coopération. Étant marié avec un enfant, passer mon temps en caserne, ça ne m'intéressait plus mon temps. Et justement, le Canadien que j'avais rencontré, qui se trouvait en année sabbatique à l'université, qui a fait aussi partie de mon jeu de thèse, m'avait dit quand il est parti, « Si tu veux venir au Canada, laisse-le moi savoir et puis on verra ce qu'on peut faire. » Pour moi, c'est un rêve d'enfant. Parce que j'avais 5 ans la première fois que j'ai dit à mes parents, « Si j'ai la chance d'aller au Canada, j'y vais. » Pourquoi le Canada? Je ne vais pas demander à un enfant de 5 ans. Il y a peut-être les grands espagés de voir quelque chose à la télé, quelque chose comme ça. La géologie au Canada, c'est intéressant pour ça. À l'époque, il ne faut pas considérer 5 ans. Non, c'est vrai. La géologie, c'est quelque chose qui est un facteur déterminant. Quand j'ai rencontré ma femme, qui allait devenir ma femme, pareil, je lui ai dit que si j'avais la chance d'aller au Canada, j'irais au Canada. Monsieur ne me croyait pas. Mais bon, on a fait une demande auprès, après notre doctorat, on a fait une demande auprès du conseil national, conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Et il a obtenu une bourse de poste doctorale. Une bourse qui était valable pour 2 ans et 3 mois. Et c'est comme ça que je suis venu au Canada. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada